La troisième, c'est le titre, la troisième, elle revient, c'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. La troisième, c'est le titre, la troisième. La troisième, c'est-à-dire de prendre un petit extrait et plutôt que d'écouter Lacan, puisque pour tous ceux qui veulent l'entendre, il y a à la fois les enregistrements de Patrick, mais aussi les autres séances de la troisième. Donc, on va lire un petit passage et puis on va essayer de déployer ce qui est contenu dans ce passage et qui est induit par, normalement, les lectures que nous avons faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les déploiements de la troisième. Alors là, c'est un petit passage qui est situé à la cinquantixième minute. Donc, je vais le lire. C'est lié à la vérité qui fait structure de tout discours. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de véritable société fondée sur le discours analytique. Il y a une école qui, justement, ne se définit pas d'être une société. Elle se définit de ce que j'y enseigne quelque chose. Si rigolo que ça puisse paraître, quand on parle de l'école freudienne, c'est quelque chose dans le genre de ce qui a fait les stoïciens, par exemple. Même les stoïciens avaient quand même quelque chose comme un pressentiment du lachanisme. C'est eux qui ont inventé la distinction du signans et du signatum. Par contre, je leur dois, moi, mon respect pour le suicide. Naturellement, ça ne veut pas dire pour des suicides fondés sur un badinage, mais sur cette forme de suicide qui, en somme, est l'acte à proprement parler. Il ne faut pas le rater, bien sûr. Sans ça, ce n'est pas un acte. Il fait quand même, là, c'est un peu dur à entendre, il fait quand même référence à Socrate et à Empédocle. C'est ça qui compte, parce que le suicide, dans la clinique, il est complètement opposé à cette position. Il ne s'en fout pas, quoi. Oui, et puis c'est là où il faut bien faire la différence entre le suicide symbolique, donc en tant qu'acte, puisqu'en psychanalyse, ce qu'on appelle un acte, c'est la suspension de la causalité entre les paroles et ce qui est appelé, normalement, les actes, normalement. Donc, avec le suicide dans la réalité. C'est-à-dire, le suicide symbolique suspend la réalité en tant que telle, puisque ce que partage la psychanalyse avec l'acmé de la pensée philosophique, c'est-à-dire l'enseignement de l'idéalisme allemand, notamment Hegel, et qu'a perdu depuis la psychanalyse molle, c'est-à-dire la psychanalyse molle qu'on enseignait à l'université, etc., parce qu'elle est prise dans le discours universitaire. Ce qu'elle a perdu, c'est le fait que la réalité n'est pas donnée à l'avance, c'est-à-dire qu'elle est constituée par le sujet. C'est ce que découvre Hegel et qui va être complètement reniée par la suite, sauf, bien sûr, par Lacan, puisque l'acte, à ce moment-là, c'est de suspendre cette réalité-là. Donc on en a un exemple absolument merveilleux dans le film de Rossellini, qui s'appelle Stromboli, où Ingrid Berman, qui épouse un pêcheur dans une île perdue de Stromboli, va se retrouver complètement intégré dans une espèce de société où sa réalité est constituée par une espèce de dimension archaïque des relations sociales où les femmes sont maltraitées, etc. Et puis elle va vivre une sorte d'épiphanie en s'évadant et en allant se confronter au réel qui est représenté par le volcan Stromboli. Et là, on a l'exemple même de ce qu'il en est, on pourrait dire, d'une fin d'analyse, en tout cas la décision du grand autre, c'est-à-dire que tout ce qui sont les liens socio-symboliques du sujet à la société sont suspendus. Là, on a un acte qui n'est justement pas la même chose que le suicide dans la réalité, puisque le suicide dans la réalité, il fait toujours appel à une justification vis-à-vis de l'autre. C'est comme une forme de clamer l'injustice et l'impossibilité de vivre sa position qui est un message posthume adressé à l'autre comme étant l'impossibilité de vivre, etc. Donc le suicide symbolique en tant qu'acte, ce n'est pas le suicide dans la réalité qui n'est pas un acte, justement. Et bien sûr, qui n'est pas à confondre avec... Ce n'est pas un passage à l'acte. Ce n'est pas un passage à l'acte. Alors, pour revenir à Socrate, justement, qui est important dans l'affaire, c'est que Socrate accepte de mourir, c'est-à-dire que c'est quand même un suicide, parce qu'il aurait très bien pu, au cours du procès qui lui est fait, revenir sur ses positions et il aurait été absout parce que c'était quand même un habitant, c'était un des maîtres de la cité comme les autres. Simplement, le geste de Socrate, c'est qu'il disparaît non pas parce qu'il en a marre de vivre, mais parce qu'il faut que la cité subsiste après sa mort. C'est pour ça qu'il fait ça. Ça, c'est un point très important. C'est pour ça que ça a un sens, ça a une portée symbolique. Oui. Et ce n'est pas vraiment, peut-être, à assimiler la notion de sacrifice. Oui, oui, oui. C'est pas un terme de sacrifice. Voilà. Il ne se sacrifie pas. Voilà. Parce qu'on peut dire que s'il y a vraiment une vertu à la psychanalyse, c'est de permettre au sujet d'éviter l'incroyable tentation que représente le sacrifice. Puisque le sacrifice, il est toujours un message de désespoir adressé à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Même jusqu'au dernier ressort, c'est-à-dire sa propre mise à bord, elle est un message adressé à l'autre. Or, une psychanalyse qui arrive à son terme passe par l'épisode du grand autre barré, c'est-à-dire la destitution de l'autre, le fait d'assumer son manque constitutif. Donc, évidemment, la mort de Socrate n'est pas du tout à considérer comme un sacrifice. Parce qu'il est allé au bout de son propre destin et c'est un choix d'homme libre qu'il a fait, puisqu'il était un des seuls à avoir la parole libre. Donc, c'est là où ça mène à la liberté de la parole, c'est-à-dire aux confins où elle est irrecevable socialement, parce qu'elle a un côté extrêmement subversif, bien sûr. Alors, on revient au début du texte, parce qu'il y a déjà un point, c'est que la psychanalyse, qui est le seul lien social à deux, c'est le seul type de discours qui est un lien social à deux. Bien entendu, ce deux, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est ça. Mais alors, il vient à la place du manque de rapports sexuels. C'est ça qui est important, puisqu'il avait sorti quelques temps avant, il n'y a pas de rapports sexuels. Mais il n'en fait pas un symptôme, il n'en fait pas un symptôme pour la raison que il a établi, c'est lui le premier qui l'a fait, il a établi un discours psychanalytique, le discours de l'analyste. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouveau, même par rapport à Freud. Il a donné une articulation logique de ce qu'est le dispositif de la pratique analytique. Donc, ça n'est pas un symptôme. Alors, symptôme social, il en avait parlé dans la troisième, en disant que le seul symptôme social, c'est que tous prolétaires, c'était ce qu'il disait, avec une définition qui vient de Marx, qu'ils n'ont pas de lien sociaux, enfin, ils n'ont pas de lien sociaux, pas de lien de discours pour faire lien. C'était ça qu'il définissait comme ça. C'était une définition qui ne renvoie pas forcément à la classe ouvrière ou aux riches, mais que tous, dans le discours capitaliste, on est sous ce registre-là. On n'a pas de discours pour faire lien. Alors, la question qui se pose, c'est que, bon, il dit que, dans les autres discours, il y a aussi le manque du rapport sexuel, mais qui ne se situe pas du tout de la même façon. Et donc, moi, je pense, parce qu'il n'a pas beaucoup insisté là-dessus, je crois qu'à partir du moment où un registre de savoir ou de structure est pris dans un lien social avec un discours articulé, ça ne peut pas faire symptôme. C'est une façon de donner une solution à ce fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, rapport sexuel... Peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, deux mots, simplement. Je cherchais la première occurrence... Je l'ai ici. Je l'ai trouvée. Enfin, pas peut-être la première occurrence, mais c'est la même, alors. Alors, il dit, j'ai énoncé, en le mettant au présent, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est le fondement de la psychanalyse. Tout au moins, me suis-je permis de le dire, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf pour les générations voisines, à savoir les parents d'une part, les enfants de l'autre. C'est à quoi part, je parle au rapport sexuel, c'est à quoi part l'interdit de l'inceste. Je ne sais pas si c'est la première occurrence, mais là... Non, mais moi, j'ai d'abord voulu trouver la première occurrence. Parce que le manque, il en parle depuis le début. La première occurrence que j'ai trouvée date de l'envers de la psychanalyse, en mai 71. Il dit, il dit dans son séminaire, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, vous imaginez à l'époque, l'effet de... De bombe. Plus qu'une bombe, quoi. C'est vraiment un truc énorme, et c'est d'autant plus énorme que même encore maintenant, si vous prononcez ce type de phrase dans des milieux qui ne nous connaissent pas, tous les gens sont absolument effarés. Parce que vraiment, ils disent comment, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Bon, il n'y a pas de rapport. C'est là qu'il a mis. Et puis alors, puisque tu as pointé la chose, on va quand même rester sur cette histoire. Il faut bien entendre dans... Il n'y a pas de rapport sexuel. Une première chose, c'est que c'est le mot rapport. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'écrit. Qui est rapporté. Hein ? Qui était... C'est inscrit, on peut inscrire une formule sur le sexe. Or, justement, il a toujours, depuis le début, pointé que on ne peut rien savoir sur le sexe. Il a même... Il a même donné trois pôles de ce que serait le savoir inconscient. Par exemple, un premier pôle, c'est qui sait ? Parce que c'est un savoir, l'inconscient, c'est un savoir fait d'une articulation signifiante dont il n'y a pas de sujet. Quand on dit sujet de l'inconscient, ça veut simplement dire que c'est un sujet qui peut être déchiffré. Hein ? Dans une cure. Après... Sinon, pendant la cure, dans les interprétations éventuellement. Donc, il y a qui sait ? Tout. Personne. D'autant plus que celui qui sait ne sait pas ce qu'il a constitué. Ça, c'est un premier pôle. Le deuxième pôle, c'est que, justement, comme vous pouvez le constater tous les jours, le sujet s'indétermine dans le savoir. D'ailleurs, quand vous lisez des œuvres de savoir et des choses comme ça, vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne vous repérez pas. C'est bien connu, ça. On entend bien ce que ça veut dire. Et ce savoir, justement, se définit comme, ce qu'il a dit la dernière fois, on a entendu, comme une butée sur le sexe. Impossible à savoir sur le sexe. Alors, il propose d'écrire ça la sexe, c'est-à-dire L'A, S, E, le sexe. Et puis, entre parenthèses, il met l'ualité. Donc, quand nous parlons de sexualité, nous ne parlons pas du tout du sexe. Donc, il est impossible de savoir quoi que ce soit parce que c'est un réel. Et là, le sujet pris là-dedans est obligé de retrouver des repères ailleurs et il va prendre, lui, justement, sa certitude de l'impossible. C'est-à-dire que quand, donc vous avez tous l'expérience de ça, quand vous avez affaire à un vrai impossible, reconnu, ça vous soulage et ça vous donne une certitude. Parce que si vous avez toujours du savoir à votre disposition, vous êtes constamment en train de réfléchir où est-ce que je vais pouvoir mettre le point final. Alors, voilà ces trois pôles qui sont repérés par rapport à il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, justement, il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de réponse sexuelle à la question de l'être sexué. Donc, il y a de la sexualité, bien sûr, mais ce n'est pas dans la sexualité que réside la réponse. Puisque, en fait, dès qu'il y a sexualité, il y a toujours une mise en relation, on va dire, non pas comme dans l'espèce de fantasme habermatiens de la communication en tant que médium a priori, intersubjectif, etc., mais d'un sujet avec un objet. Donc, il y a une oscillation sans arrêt du sujet qui vise un objet et de se faire lui-même objet par rapport au désir de l'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel puisque rien ne peut s'écrire puisque c'est une relation entre un sujet et un objet qui oscille tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse sexuelle à la question de l'être sexué. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel sauf pour les générations voisines. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, attire un peu l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, entre la mère et l'enfant, il y a des signifiants qui vont passer au moment du corps à corps de la tété, par exemple, il y a des signifiants qui passent et l'enfant, il est baigné dans le langage à ce moment-là mais il en est imprégné. Il ne prend pas le langage comme un apprentissage, il n'a rien à apprendre. Il est directement imprégné par le langage. Donc, il y a une transmission, peut-être la seule transmission qu'il y a elle est à ce moment-là mais elle est directe comme transmission et évidemment, quand il dit la loi de l'inceste, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. Il faut arrêter le truc parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, au début, il y a cette imprégnation. C'est là où il dit qu'il y a du rapport sexuel. Donc, on voit que ça n'a rien à voir avec la sexualité, le rapport sexuel puisque c'est de la transmission de signifiants dans un corps à corps où ça se passe par une imprégnation. c'est important de dire ça parce qu'on a reproché à Freud depuis toujours son pansexualisme. Or justement, Freud, ce n'est pas un pansexualisme, c'est au contraire un asexualisme tout le temps qui revient. Oui, c'est important parce que dès qu'il y a le langage, il y a mise en place d'une combinatoire signifiante qui peut être calculée, qui peut permettre des calculs de probabilité, de tout ce qu'on voudra, de sondage, de tout ce qu'on voudra, mais au fond, le sujet, il apparaît dans cette combinatoire signifiante comme un manque. Il est toujours en manque par rapport à ça. Il manque à la combinatoire signifiante. C'est important de comprendre ça. Le sujet dont on parle, c'est évidemment toujours le sujet du signifiant pour l'instant. Tu es d'accord avec ça ? Oui, et puis justement, c'est peut-être là où on a une manière un peu rapide, mais de comprendre l'écart qu'il y a entre imaginaire, symbolique et réel quand il s'agit d'une différence. Donc, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas de complémentarité entre les sexes. C'est-à-dire que comme on est dans une espèce de baine dans un imaginaire qui est lié au discours dans lequel on a été plongé, donc on voit une prise mâle et une prise femelle qui s'encastrent, on dit ah ben oui, c'est complémentaire. Mais entre l'homme et la femme, il n'y a pas de complémentarité puisque l'homme et la femme sont tous les deux en tant qu'êtres sexués deux manières de rater leur incarnation. L'homme comme homme, la femme comme femme, mais ces deux ratages-là ne se complémentent pas. Et là, on a la clé de ce qui est la différence en tant qu'imaginaire. La différence imaginaire, c'est la différence qui met en scène une complémentarité. Le yin et le yang, la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour, voilà. La dualité, la dualité. La dualité. Là, on est dans une différence imaginaire puisqu'on est dans une différence où les termes de la différence se complémentent. La différence symbolique, c'est déjà pas ça puisque dans le jeu des signifiants, on l'a vu, ce qui différencie un signifiant d'un autre signifiant, c'est juste un écart avec cet autre signifiant. Différence absolue. Voilà. Entre le P et le B, il y a juste une nuance qui fait un écart mais le P et le B ne se complémentent pas. Donc, la différence, elle est une différence absolue en tant que différence. Et le réel, alors là, c'est le truc le plus intéressant, c'est que, c'est dans la première, je crois que c'est une de la première leçon de la science de la logique de Hegel, c'est que il n'est impossible de saisir l'un des deux termes sans que l'autre soit nié. Donc, dès qu'on veut saisir l'être, on se retrouve avec rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'écart, il est absolu et radical au point où on ne peut même pas envisager l'autre directement. Donc, on est là dans trois registres de différence, la différence imaginaire, différence symbolique et différence réelle. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'on est dans le réel. Bon, puisque tu parles de ça, il ne fait me rien, on va revenir, on va le cerner dans un de nos schémas qu'on a étudié plusieurs fois ici. Voilà. En fait, la combinatoire signifiante qui exprime éventuellement ce schéma, vous voyez qu'il y a quatre pôles comme ça. Donc, le sujet du signifiant, il circule dans ces quatre, dans ce schéma, dans un espèce de cercle sans fin et vous voyez que, par exemple, mais ce qui se passe c'est que lui qui se présente avec son discours de la demande, il va demander quelque chose et il va aboutir à un rien. Il y a donc d'un premier temps, il passe d'un peut-être, une espoir qu'il a, à rien parce que le grand autre n'existe pas mais en même temps il est le lieu de tous les signifiants. Donc, vous voyez, il y a un peut-être rien. ça remonte au niveau de la pulsion et au niveau de la pulsion laquelle cherche à se satisfaire, le sujet peut espérer obtenir quelque chose et il va dire peut-être, il reprend sa chance à nouveau et il retombe sur un rien. Vous voyez, ce que tu as parlé des riens, il y a deux types de rien à deux niveaux, au niveau de l'énoncé qui est ici et au niveau de l'énonciation. Peut-être rien, peut-être rien. Très bien. Alors, si on reprend le tout début, la psychanalyse socialement a une autre consistance que d'autres discours. On se souvient comment c'est née la psychanalyse, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un genre de discours, les gens vont voir des médecins, donc Freud est médecin et normalement, les gens qui vont voir les médecins, ils écoutent les médecins et les médecins leur disent, ils les signifient, tu as ça, tu as ça, il faut prendre ça, ils leur donnent des ordonnances, c'est-à-dire, pour la première fois, donc, Freud, il inverse les choses et il se met à écouter et il se dit, c'est pas moi qui ai la vérité. En fait, elles ont une vérité, les hystériques, les femmes, bien sûr, qu'elles ne savent pas, elles ne savent pas qu'elles savent ce qu'elles ont et donc, il les écoute. À partir de là, Lacan, lui, bien sûr, qui est celui, il faut le dire quand même, c'est celui qui sauve Freud de l'oubli, c'est tellement subversif ce qu'il amène Freud. Et il a tout de suite été, le révisionnisme, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire, dès les premiers temps, tout de suite, le noyau subversif de la découverte freudienne a été recouvert, notamment à l'école de Francfort, Eric Fromm, tout ça, tous des gens qui ont recouvert ce truc-là parce que c'est ultra subversif, la psychanalyse. Lacan le sauve de l'oubli en justement structurant cette approche-là et en accouchant de cette matrice des discours, donc le discours de l'analyste, effectivement, il a une autre consistance que les autres discours mais pour autant, il n'invalide pas les autres discours comme le dit Lacan parce que comme c'est le dernier arrivé, rétroactivement, il permet de comprendre les autres discours, comment ils fonctionnent et comment ça commence, l'histoire. Donc ça commence, vous vous souvenez, peut-être les séminaires de Patrick, il en a fait un directement sur les quatre discours et puis il en a fait un aussi sur le chasseur, sur le graphe du désir. Donc pourquoi c'est obligé de commencer par le discours du maître et ensuite, donc progressivement, comment apparaissent les autres discours. Donc la psychanalyse, elle a une autre consistance parce que justement, ce lien à deux, on l'a vu, c'est que par rapport aux autres discours, quand, même quand l'analyse est finie, pour autant qu'elle aille à son bout parce qu'on voit là, maintenant, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont allés au bout de leur analyse, que l'analysant va faire couple dans son lien à deux avec le couple analysant-analyse, pas avec son analyse, on ne va pas rester toute sa vie non plus allongé sur un divan, mais une fois qu'on est sorti de là, ça veut dire que dans nos relations aux autres, on est toujours dans une dimension interprétative et normalement, on est allé au-delà de l'inexistence du grand autre, on a survécu justement cet acte-là qui est une forme de suicide symbolique, il faut le dire, c'est-à-dire ne plus prendre ses signifiants dans le système socio-symbolique qui, a priori, signifie le sujet, mais pas le sujet de l'inconscient, le sujet du discours capitaliste en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes signifié comme ci, comme ça, etc. on les a mis au tableau puisqu'on parle des discours. Alors, est-ce qu'on a bien exploré ce... Est-ce que ça s'entend comment ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel ? Ça permet par exemple à Lacan de dire à partir de ses formules de la sexuation, c'est-à-dire qu'il met un côté homme, ça ne veut pas dire l'homme, ça veut dire l'homme gérénique. Ce qui définit l'homme, ce sont justement son rapport à la fonction phallique. c'est-à-dire que tous les hommes sont châtrés. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils dépendent, ils sont pris dans la fonction phallique. Mais ça, ça ne peut exister, le tous, que parce qu'il y a un être d'exception, il y a une exception à cette règle, c'est-à-dire un être, alors c'est le mythe bien sûr, un être qui dit non à la castration. c'est le père de la orbe primitive qui jouit de tout le monde, des femmes mais aussi des hommes. Il jouit de tout le monde et un jour, les enfants, ils en ont quand même marre, ils se révoltent, ils le tuent, ils le mangent et après l'avoir mangé donc à participer d'une jouissance quand même un peu perdue parce que manger le cadavre, manger le cadavre du père tué, ça ne mène pas à jouir de toutes les femmes. Eux-mêmes, eux-mêmes, décident de fonder une société des frères et dans laquelle ils posent qu'ils renoncent à la jouissance du père originaire et curieusement, curieusement, ils pourraient aussi aller se tourner vers les femmes qui sont là puisque toutes ces femmes qui sont leurs soeurs ne sont pas les filles de la même mère. Ils pourraient le faire. Mais ils s'interdisent aussi les femmes qui, vous l'avez remarqué, ne se révoltent pas dans ce mythe. Elles sont là, on ne sait pas, ce n'est pas du tout posé que les femmes participent et encouragent les hommes à se battre. Mais ça fondre une société sur une loi d'interdit de l'inceste en tant que c'est la jouissance de cet être, bien sûr, qui n'est possible que pour lui, pour les autres c'est définitivement foutu et ça fonde aussi les lois de l'exogamie. C'est comme ça qu'une société se met en place. C'est un mythe. Alors le mythe, il faut bien le prendre parce que le totem est à bout, il est toujours lu de travers. C'est un mythe que Lévi-Strauss a reconnu comme tel. Il a même dit que c'était même peut-être le seul mythe moderne qui tenait la roue et qui avait été inventé dans l'époque moderne. Le mythe, c'est simplement donner une structure symbolique au réel impossible à dire, c'est-à-dire au réel comme impossible toujours à l'origine. J'ai écouté ce matin une émission de radio avec Richard Klein comme ça et on lui a posé la question de l'origine. Il m'a dit vous savez l'origine, on ne sait pas ce que c'est parce que l'origine, il peut y avoir Dieu et puis il peut y avoir quoi ? Les savants pensent qu'il y a eu de la matière mais cette matière elle vient d'où ? On ne peut pas poser cette question, c'est une question déconnante. Il expliquait très bien que dans la science actuelle, ce sur quoi on travaillait, ce n'était pas sur une hypothèse des origines. Ça vous rappelle que pour Lacan et pour nous, d'une façon générale, on ne s'interroge pas sur l'origine du langage. c'est-à-dire que le langage il est déjà là, on n'y peut rien, c'est comme ça et on a affaire toujours à des constructions langagières des conservances dans le savoir. Et lui, il dit que voilà, c'est exactement pareil pour la science. Donc, elle n'observe que des phénomènes, il explique très bien qu'ils sont visibles, il y avait le cyclotron, il y a tous ces trucs-là, en disant que au fond, on n'explore pas dans la science l'origine de l'univers parce que c'est un truc impossible, mais on arrive avec des appareils particuliers à faire des contractions telles qu'on observe des phénomènes de particules et de choses comme ça qui permettent de se dire voilà comment s'est constitué l'univers. Et c'est tout, c'est important qu'il apporte cette nuance-là. Et dans la psychanalyse, c'est la même chose. On observe non pas l'origine, mais on observe qu'on est toujours ramené à des effets de la structure langagière. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Des effets de la structure langagière qui amènent à différencier justement la grammaire de la logique. Donc, à mettre en place la logique. La logique, c'est ça. Donc, la logique, c'est ce qu'on vient de voir avec l'appel au mythe. C'est-à-dire que quand on est dans un arsenal conceptuel extrêmement rigoureux, par exemple, comme celui de Freud ou celui de Lacan, au bout de l'utilisation rigoureuse de tous ces concepts, il y a un trou. C'est-à-dire que la logique elle-même est trouée. C'est là que vient apparaître le mythe. Le mythe est ce qui empêche la logique de s'effondrer sur elle-même. Donc, c'est le point justement qui fait dire que pour qu'il y ait du tout, il faut qu'il y ait du pas tout. Il faut qu'il y ait une exception. C'est ça, la logique. La logique, on la retrouve donc dans la sexuation, donc le choix forcé. on avait vu dans les premières séances de la troisième, dans le je pense, donc je suis cartésien que reprend Lacan, le cogito. Donc, déjà, il y a un choix qui se fait là entre le je pense et le je suis qui va déterminer les positions féminines et masculines là, à ce moment-là. On retrouve d'ailleurs, bon, ça c'est pour les spécialistes, les grands lecteurs, donc on va retrouver les antinomiques anciennes. C'est exactement la même chose, en fait, puisque dans la logique masculine, on est tous châtrés, comme dit Patrick, sauf un, mais qui est un point de logique, il n'a pas existé dans le réel, le père, ou plutôt, il existe, au sens qu'il est un point de référence logique qui permet que tout le reste prenne place, mais on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le rencontrer. C'est pour ça qu'on met Dieu. Voilà, Dieu vient à cette place-là. Tandis que pour les femmes, le pas toutes des femmes, c'est l'autre côté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vienne faire exception. Donc, elles ne sont pas toutes. Donc, quand il dit la femme n'existe pas, ce qu'il faut entendre, c'est que dans le existe, elle ne peut pas être inscrite sur le symbolique, mais par contre, toutes les femmes, elles, existent, puisqu'elles sont le réel. sexuel, dans le non-rapport sexuel, les hommes et les femmes ne sont pas du tout orientés de la même manière, a priori. C'est très différent. Bien qu'il y ait un invariant, c'est que chacun se cherche lui-même comme sujet parmi le monde des objets, de se rencontrer. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel aussi, ça veut dire que je n'ai jamais accès au corps de l'autre. Mais par contre, par l'intermédiaire du corps de l'autre, j'ai accès à mon propre corps en tant que jouissant. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Je n'ai pas vraiment accès au corps de l'autre. Donc, il y a cette coupure-là, cette coupure qui est liée au fait que nous soyons castrés. Castrés, ça veut dire juste la castration symbolique. Vous avez, je l'ai dit plusieurs fois, ça veut dire que la castration est symbolique. Ça veut dire le symbolique, lui, est castration. C'est-à-dire le fait que nous soyons des êtres de parole, des êtres parlants, des par-lettre, fait que nous soyons absolument coupés de notre corps. On ne peut pas y accéder directement. Je suis obligé toujours de passer par le langage pour accéder à mon propre corps sans même y arriver puisqu'il va falloir que je passe par d'autres protocoles pour essayer juste, non pas d'y accéder véritablement, mais d'accéder à une certaine jouissance de mon corps par l'intermédiaire du corps de l'autre. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel, il est organisé par rapport à cette dimension-là. Il y a quelque chose de très difficile à comprendre avec les formules de la sexuation parce que Lacan dit que le sujet, il a le choix. Il peut choisir le côté femme ou le côté homme. ça a balancé, bien entendu, ça a balancé du côté de la gender theory en particulier qui s'est dit bon, très bien, je décide d'être un homme ou je décide d'être une femme mais ce n'est pas du tout, c'est une décision que Lacan pose d'ailleurs en termes qui ne lui est pas habituel une seule fois. C'est une insondable décision de l'être. Je parle de ça en référence à ce que Freud peut dire du choix de la névrose, de la psychose ou de la perversion. C'est-à-dire qu'au fond, face à la castration symbolique, c'est-à-dire liée à ce qu'il y a du signifiant et que le bébé il est obligé de s'y assujettir puisqu'il vient au monde comme un être réel, comme c'est une palpitation de vie et il a affaire et puis il a un corps comme ça mais il a affaire à une mère qui déjà du fait qu'elle rythme les façons de s'occuper de lui introduit du symbolique dans son histoire. Évidemment, comme ça ne marche pas bien, ça barde un peu. Donc, il a des difficultés à s'assujettir. Ce n'est pas facile de rentrer dans le discours. C'est difficile. D'autant plus qu'on est parasité par le langage et qu'on a affaire à ça. Pour passer de la lalation à la langue en un seul mot, à la langue de tout le monde, il y a un parcours à faire et ce n'est pas toujours facile. Alors, évidemment, cette espèce de choix comme ça du sexe, ce n'est pas facile parce que quel est le réel enjeu pour qu'un sujet qui serait normalement considéré comme un mâle et une femme considérée comme une femelle, après tout, au sens animal du terme, parce que les animaux ne se trompent pas, pas beaucoup. Ils se trompent un peu, les chiens se trompent de temps en temps, ils font une erreur, ils prennent une table pour une chienne, enfin bon, les singes sont aussi des fois en temps, ils bricolent un peu de ce côté-là, mais comment ce choix se fait comme ça d'une façon tout à fait précise, ça c'est quelque chose qui n'est pas très élucidé, qui n'est pas très élucidé justement par le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Parce que si ça pouvait, c'est le réel. Oui, c'est parce que justement il y a le réel. Mais attention, le réel, il faut l'entendre comme, c'est pas la réalité du corps ni des organes. Non. C'est le réel du sexe dont on ne sait pas ce que c'est, puisque même les biologistes, ils finissent par tomber sur des chromosomes, et je sais si les chromosomes par rapport à l'ovule, il s'est passé des choses nouvelles entre temps, on s'est aperçu que peut-être les chromosomes, les spermatozoïdes, n'avaient aucune fonction dans l'ovulation, si ce n'est une fonction d'induction, et puis après, c'était fini. Ça, on en est là au niveau des études de la biologie. Bon, voilà. C'est quand même, il faut dire que là, il y a un, en tout cas, pour moi, il y a un flou. Il y a un flou qui est posé justement à cause de cette histoire de... il n'y a pas de rapport sexuel, donc c'est un quasiment un axiome absolu, et puis d'un autre côté, il y a du rapport sexuel entre les générations voisines. Comment il peut y avoir une inscription directe sur le corps, Freud le dit, avec les traces mnésiques, toutes ces choses-là. Bon, c'est des questions qui sont là chez Lacan et qui sont, à mon avis, à explorer, en tout cas, à ne pas faire comme si on était tranquille avec ça. Donc, moi, chaque fois que j'entends dire il n'y a pas de rapport sexuel, je me demande qu'est-ce que ça veut dire ce truc, parce que si vous parlez dans les écoles analytiques qu'il n'y a pas de rapport sexuel, tout le monde vous dit. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de rapport. Mais justement, c'est un sacré problème. Ça veut dire qu'il faut que je considère quand je suis dans une société avec d'autres gens que moi, il y a quelque chose aussi qui, de ce côté-là, fait sacrément question, même dans la façon dont j'énonce les souris. Parce que je vais vous dire quand même, une chose, il n'y a pas de rapport sexuel entre les générations voisines. D'accord. Mais Lacan, il va dire qu'il y en a aussi ailleurs. Il y a rapport sexuel entre les générations voisines et rapport sexuel entre les fantasmes. Par rapport au fantasme. Il y a une relation sexuelle par rapport au fantasme. et puis, il y a un troisième truc, je crois. Voilà, c'est ça. Et aussi, troisième terme, qui est que la parole, c'est un mode de rapport sexuel. on retrouve, on retrouve, une fois de plus, la transmission des signifiants qui s'inscrivent dans le corps du sujet en tant que la langue colonise son corps et parasite sa jouissance tout en l'animant. C'est ça qui est toujours posé en termes chez Lacan, de très précis. Donc, il y a la parole qui fait aussi rapport sexuel. C'est intéressant, ça. Mais ça, c'est pas des choses... Il faut laisser ça pour l'instant avec des petits écarts. Il ne faut pas se dire ça y est, on tient le truc. Ça reste problématique. Donc, se définir comme homme ou comme femme, c'est extrêmement difficile. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ceux qui sont à l'aise avec ça, vous êtes sûrs qu'ils sont en train de vous raconter un bobard. Bon, voilà. Ça, paradoxalement, on peut le trouver dans un endroit où, a priori, on ne pense pas que ça va être aussi évident. C'est quand on fait du dessin de nu. Parce que le dessin, bien sûr, c'est le nu. Parce que comme on dessine nous-mêmes à partir de notre corps, forcément, dessiner un autre corps, corps essentiellement de femmes, il y a plus de femmes, mais il y a quand même des hommes qui viennent poser, eh bien là, on se rend compte des traits spécifiquement masculins et des traits féminins et qu'il n'y a aucune pureté. Il n'y a pas tout homme ou tout femme. Non, il y avait un prof de morphologie que j'aimais bien, qui disait que, par exemple, ce qui caractérise les hommes, c'est d'avoir une arcade sourcilière, a priori, parce qu'il y a toujours une arcade sourcilière basse qui fait qu'on a un air un peu sombre et menaçant par rapport aux femmes qui, elles, ont une arcade sourcilière plutôt haute qui, justement, libère les yeux et fait scintiller comme ça. Afrodite aux paupières mobiles. Et donc, il y a à chaque fois des traits comme ça distinctifs. Mais quand on le fait, on se rend compte que, alors d'abord, premièrement, comme disait Léonard de Vinci, on peut dessiner n'importe quoi, c'est assez complexe, mais ce qui est impossible, c'est de dessiner un corps humain. Même quand on n'y arrive pas, parce que c'est tout le temps mouvant, ça bouge. Enfin, à un certain niveau de dessin, en tout cas, quand on commence à y voir quelque chose, ça devient impossible. On se demande comment on fait pour rater à chaque fois. Mais en plus, dans les... D'abord, on voit bien que quand on regarde la joconde, qu'elle est vivante. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas cet effet-là. Quand on regarde la joconde, elle est vivante, quoi. Elle est en train de nous regarder. Et puis, elle nous fait un sourire un peu provocateur, quand même. Il y a quelque chose, enfin, tout comme... C'est comme ça que je la vois. Tous les tableaux. Hein ? Tous les tableaux, vous regardez. Oui, tous les tableaux. Les bons, les bons tableaux. Je parlais de la joconde parce qu'il parlait du corps féminin et que, donc, c'est intéressant de voir cette chose-là. Est-ce que je peux ajouter... Vas-y, je t'en prie. Bon. Je reviens toujours sur cette ambiguïté homme-femme. Parce que Lacan va finir par mettre des termes là-dessus. Il va dire, il va parler d'homme, couleur de femme, ou il va parler de femme, couleur d'homme. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Et ensuite, il va inventer un autre terme. Il va définir le symptôme « il » au sens masculin du terme et le symptôme « elle ». Alors, mon symptôme, comme il le dit, mon symptôme ou mon symptôme, c'est la femme que je ne suis pas. Voilà. C'est pour ça qu'une femme est le symptôme de l'homme. C'est comme ça qu'il le dit. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'expérience de la vie courante, pour beaucoup de femmes qui s'en aperçoivent très bien, c'est que c'est elles qui tiennent le bonhomme. Et ils tiennent debout parce qu'ils ont une femme. Et quand ils se débarrassent de leur femme pour des raisons diversement valables, il leur arrive de sacrés bricoles dans l'existence. Il y a une histoire à ce propos. C'est l'histoire de Saint-Pierre qui dit « vous voyez arriver tous les hommes » comme ça. Il dit « tous ceux qui se sont pliés au désir de leur femme, vous mettez dans cette ligne-là et les autres dans cette ligne-là. » Et pour la première fois, il y en a un qui se met dans l'autre ligne. Alors il dit « enfin, il y en a un qui s'assuit son propre désir sans suivre exactement le désir de sa femme. » Donc il va le voir et lui dit « pourquoi vous vous êtes mis là ? » « Je ne sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. » Donc voilà. Bon alors, je reviens à la suite. Donc définition, donc femme comme symptôme de l'homme en tant que c'est son symptôme à lui. Ça ne veut pas dire qu'une femme soit très d'accord d'être le symptôme de l'homme. Mais enfin, c'est comme ça. Donc la question revient de la même façon. Qu'est-ce qu'un homme pour une femme ? Il faut bien poser la question de ce côté-là. Et alors, Lacan n'introduit pas une symétrie, sinon on ne s'y retrouverait pas. Il dit que l'homme c'est un ravage. C'est un ravage pour une femme. Pourquoi c'est un ravage ? Parce que justement, la femme, elle n'est pas toute dans la fonction phallique. Les hommes, on ne peut pas tellement les ravager parce qu'ils ont un lot de signifiants indéboulonnables et on peut les remuer dans tous les sens. Ça tient quoi. Ça les tient. Ils sont beaucoup plus idiots. Ils sont un peu plus idiots mais c'est comme ça. Tandis qu'une femme, si on rentre dans le champ de chez elle qui n'est pas tout, qui est donc une autre une autre jouissance que la jouissance phallique, on fait des dégâts. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Je voulais revenir là-dessus. Alors évidemment, ça, ça veut dire que toute l'agendaire théorie c'est bidon. Puisqu'il s'appuie là-dessus mais en dénaturant la notion de réel qu'ils ne comprennent pas chez Lacan. Donc ils en font une différence symbolique. S'il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire que la différence, parce que la différence sexuelle elle est réelle. Donc on ne peut pas la saisir. Il y a des êtres réels. Et puis surtout, c'est comme un écart. Le réel, ce qui a induit en erreur c'est l'ensemble des métaphores. Il faudra qu'on fasse une fois une séance avec toutes les occurrences du réel et la manière de le définir. Parce que là, on a le roc de la castration, on a des choses comme ça, etc. Et donc on substantive le réel. Alors que justement, le réel n'a pas de substance. C'est-à-dire que là, c'est un écart qui est indécelable, indécernable et qui fait que les choses ne coïncident pas, justement, qu'elles ne sont pas complémentaires. C'est cet écart-là qui est réel. C'est juste un, les Anglais disent, un gap, un trou, quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de mots, mais on ne peut que constater que ça ne marche pas, ça ne se jointe pas. Moi, j'ai l'idée des aimants comme ça qu'on ne peut jamais faire coller complètement. Il y a toujours quelque chose qui empêche que ça s'ajointe parfaitement. Donc le réel, c'est effectivement ce qui ne marche pas. On a eu un échange musclé ailleurs sur Dasding, par rapport au réel. parce que dans son premier schéma du réel et la première fois où Lacan introduit le terme de jouissance mais d'une façon conceptuelle, c'est qu'il met un anneau et au milieu où il y a le trou qu'il communique avec l'extérieur, il n'y a pas d'intérieur par d'extérieur sur un tord si vous voulez, il y met là où c'était la chose, il inscrit la jouissance. Parce que dire la chose, Dasding, c'est déjà un marquage, c'est déjà un codage linguistique du réel qui lui ne peut jamais être codé sauf évidemment par l'artifice d'une écriture. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un artifice et c'est pour ça qu'on peut avancer dans l'artifice en l'explorant logiquement. Justement, là alors c'est très facile en fait, c'est tellement facile que c'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est que l'impossibilité d'écrire devient écrire l'impossibilité. C'est-à-dire c'est l'écriture elle-même en tant que trace qui dit l'impossibilité. Non pas le signifié de ce qui est écrit mais le trait même de l'écrit. Donc ça, c'est de la logique. Alors, là c'est intéressant parce que vous savez que dans la cure on fait on fait une supposition de savoir. Il y a un sujet supposé savoir. Quand on va voir un analyste on projette sur lui sujet supposé savoir. Mais faire très attention au truc c'est que cette formule est trompeuse parce que ce qui est supposé ce n'est pas le sujet. C'est le savoir. C'est le savoir. Et justement dans ce que vient de dire Christian il me donne la possibilité de joindre un truc que j'avais du mal à saisir c'est que en fin de cure comme on peut écrire enfin en fin de cure on peut écrire le réel sous la forme d'un artifice. Donc ça devient un savoir écrit c'est un écrit donc l'écrit est un est défait comme est un savoir l'écrit c'est un savoir supposé sujet c'est-à-dire qu'on a fait basculer de l'autre côté. Et c'est vrai que quand on lit un texte au fond on cherche à se situer comme sujet par rapport à lui. Alors il y a des textes qui vous permettent cette opération même à votre insu mais qui vous rendent intelligent ça veut dire qui vous permettent de continuer à lire entre les lignes et puis il y a des textes qui coulent du béton et qui vous rendent bête. C'est vrai ça. Il y a des gens qui vous rendent bête. Et on rencontre ça dans la on rencontre beaucoup ça dans la psychanalyse il y a des gens qui ont beaucoup travaillé qui vous citent des tas de choses et ils vous rendent bête quoi. Autant quand on lit Freud ou qu'on écoute Lacan ou qu'on travaille Lacan il nous rend intelligent autant des auteurs ils vous coulent du béton ils vous plombent voilà je veux dire c'est à dire qu'il suture le manque il suture le réel qui fait que parce que le premier réel dont parle Lacan aussi c'est le sujet c'est le sujet ce n'est qu'une simple fente et la définition même de la structure chez Lacan au départ c'est ça la structure c'est une fente c'est à dire que le sujet il n'a pas à être antifié dans la personne même si on fait des glissas tout le temps quand on parle pour des raisons de commodité bien sûr mais c'est une fente qui est à l'origine justement de la possibilité de toucher au réel et de se déplacer dans la chaîne signifiante sinon on serait aussi complètement dépendant d'une chaîne signifiante gélifiée on ne pourrait plus faire ponctuation on ne pourrait plus l'interpréter elle deviendrait une sorte d'impératif absolu ce qu'on voit se dessiner dans beaucoup de textes chez les gens qui vous matraquent d'un savoir à savoir en particulier à l'université parce que c'est là que se situe la liberté c'est à dire le sujet il est lié à la liberté au fait que la liberté c'est quelque chose exactement comme le désir qui ne peut se conjuguer qu'au futur antérieur j'aurais été libre c'est ça que j'aurais désiré parce que c'est ce qui échappe à la chaîne signifiante sinon s'il n'y avait pas le sujet qui justement échappe puisqu'il est représenté par un signifiant mais qui le rate puisqu'il le représente il le rate il passe ailleurs donc le sujet est toujours ce qui échappe donc c'est la possibilité de la liberté la liberté elle est là après coup c'est à dire que sinon on serait intégralement déterminé par une chaîne signifiante donc chosifiée réifiée donc c'est en ça que c'est ultra subversif la psychanalyse et la manière de lire forcément alors Goethe disait les braves gens s'imaginent qu'il faut quelques années pour apprendre à lire moi ça fait 80 ans que j'ai mis en emploi je ne suis pas sûr d'y être encore arrivé il est modeste mais c'est en même temps Goethe si vous regardez le dictionnaire de citation allemand en gros il représente un quart des citations de toute la langue allemande donc lui il dit qu'il ne sait pas lire donc quand on voit aujourd'hui le nombre de mauvaises lectures qu'il y a des gens qui disent un débile comment on ferait qu'il dit Freud mais c'est même pas possible c'est juste qu'il n'est même pas conformé intellectuellement pour se confronter à ce texte là il ne sait pas lire c'est pas ça lire est-ce qu'on peut objecter à Goethe je m'excuse je vais objecter à qui ne disposait pas de la psychanalyse ni de la découverte de l'inconscient pour dire une pareille bêtise je m'excuse de dire ça comme ça c'est que comme Freud le note les perceptions elles s'inscrivent dans l'inconscient sous forme de marques ce sont donc des traits d'écriture et quand on parle justement quand on parle qu'on raconte un rêve qu'on fait un lapsus un mot d'esprit ou des actes manqués de la vie quotidienne et bien le sujet qui vous parle vous vous lisez ce qu'il dit oui c'est ça en fait c'est de l'écrit il écrit pendant qu'il parle sans le savoir et dans votre interprétation ce que vous faites justement c'est que lui grâce à cette interprétation c'est à dire ça le permet de décoller un peu de son texte comme quand quelqu'un vous répète ce que vous avez dit vous pouvez avoir l'impression que ça y est vous entendez quelque chose que vous avez dit sans vous en apercevoir et bien à ce moment là si vous voulez l'analysant il apprend à lire autrement et c'est ça la vertu et il apprend à lire autrement donc c'est comme ça qu'on apprend à lire alors je crois que ce que tu disais à propos de l'apprendre à lire au sens où tu le développais je ne sais pas si c'était exactement pareil si c'est se lire mais c'est aussi il y a quelque chose il y a un pas supplémentaire à faire c'est à dire qu'il faut il faut apprendre mais il faut apprendre à apprendre d'abord on voit bien les drames qui se passent à l'école actuellement sous la forme de ces espèces d'impératifs de programmes de choses comme ça auxquels les enfants répondent comme ils peuvent moi qui n'existait pas en mon temps moi je n'ai jamais vécu quand j'allais à l'école pour moi c'était très agréable l'école on se marrait bien on jouait aux billes on avait des récréations on faisait des devoirs on se copiait les uns sur les autres on faisait tous les trucs habituels ce qui ne nous empêchait pas d'apprendre des choses mais apprendre à apprendre c'est ça ça veut dire qu'il faut un premier temps saisir ce que ça veut dire que le savoir qui vous est transmis et donc ça ça ne peut se faire que s'il y a une dimension du sujet c'est à dire que on apprend que par le biais du désir s'il n'y a pas de désir du côté de l'élève c'est que chez le professeur il n'y a pas non plus de désir parce que comme le désir de l'enfant c'est le désir de l'autre il apprendra les objets que celui qui lui enseigne aime et il le sait et ça Fenelon l'a très bien étudié d'une façon très importante pour signifier qu'il y avait dans l'enseignement une relation entre l'enseignant et l'enseigné une relation de désir et même et d'amour d'amour de transfert qui n'est bien entendu pas comme dans l'analyse interprétée parce que c'est dans le transfert qu'on interprète mais c'est ça qui est opérant et on voit des enfants il suffit d'un lien comme ça et ça se passe souvent dans l'école un jour l'enfant qui patauge il tombe sur un enseignant qui l'a bien qui l'a bien pris celui-là qui l'a pris du côté de ce qu'il est comme sujet comme désir et d'un seul coup vous découvrez qu'il retrouve un pan entier de choses qu'on lui avait dites précédemment qui étaient restées dans un nuage des pans de l'histoire ou de l'arithmétique ou des choses comme ça vous savez qu'au début par exemple dans la mathématique et Lacan dit que l'incompréhension mathématique est un symptôme et qu'est-ce qu'il a une valeur de vérité c'est vachement intéressant parce que justement si vous parlez avec des vrais mathématiciens je ne parle pas des gens qui ne font que des additions et des divisions et des multiplications ou même les hommes politiques bon c'est que dans les mathématiques il s'agit de logique il ne s'agit pas de comprendre justement on ne comprend pas et ça les enfants on leur dit tu n'as rien compris tu es nul en maths une fois qu'on a mis des signifiants comme ça des ponctuations comme ça il est foutu puisque c'est simple comme bonjour les mathématiques c'est logique mais ça n'a pas de sens par contre manier des formules logiques à partir de ça il y a un effet de jouissance très important et ça c'est ce qui se passe à l'école actuellement tous les drames de l'apprentissage on n'apprend pas aux enfants à apprendre voilà voilà ce qui est donc le lien grâce à ton sens de mon sens de l'humour tu voulais dire voilà de retomber sur tes pas donc on a le lien avec l'école ben oui l'école des stoïciens justement la psychanalyse c'est une école de vie sinon c'est 20 si je vis de la même manière pendant mon analyse et après mon analyse c'est absolument 20 donc l'école de Lacan c'est une école d'abord il avait mis comme dans les écoles antiques pour apprendre un style de vie et ça maintenant dans toutes ces institutions c'est comme si un style de vie il ne faut pas déconner justement c'était un style de vie donc un mode de rapport de lien social avec les autres qui soit fondé sur quelque chose qui concerne la vie et comme la vie est comique il n'y a pas de raison de s'en prie voilà voilà donc sans humour pas de psychanalyse exactement plus on est de saint plus on rit voilà il n'y a pas de